Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design et de marques avec Philippe Bénard, directeur design et innovation footwear du groupe Amersport pour les marques Salomon, Astérix et Wilson. Philippe nous parle de son parcours et de l'intérêt qu'il a trouvé à intégrer une entreprise afin de comprendre les tenants, les aboutissants et les non-dits qu'il peut y avoir dans un projet. Puis nous échangeons autour du juste design, celui qui fédère les différents acteurs d'un projet qui génère un élan du cœur. Pour bien comprendre ce qu'il veut dire, nous abordons le lien entre design et marques, la différence entre les outils stratégiques que sont la plateforme de marques et les plateformes design. Vous retrouverez donc dans cet épisode l'importance de la gestion d'une marque multiproduit pour guider des équipes design et développer des produits success story pour un directeur du design. Bonjour Philippe, tu as travaillé plus de 25 ans pendant le groupe Amers, d'abord comme designer pour Salomon, puis comme designer manager et pour finir comme directeur du design au niveau de la direction générale du groupe, avant que celui-ci soit racheté par un consortium chinois. Plutôt de nous expliquer plus précisément ton parcours, les postures et donc l'évolution de ton rôle au cours de ces années. Oui, salut Annabelle. Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir déjà collaborer de toutes ces années au sein de ce groupe de marques internationales qui sont toutes reconnues ou prestigieuses les unes que les autres. Mais je n'ai pas toujours été intégré. J'ai débuté après mes études en tant que designer indépendant en Suisse et à l'étranger avec des clients divers, dont justement le groupe Salomon de l'époque. Concernant mon intégration dans un groupe international, on dit parfois qu'une vocation vient d'un rêve qu'on réalise. Et bien pour moi, ça a plutôt été le contraire. C'était ma vocation en fait à structurer et animer cette fonction en entreprise. Elle est plutôt venue d'une expérience frustrante. Et j'avais été à l'époque mandaté pour une mission design. Et bien qu'ayant totalement répondu au brief qui m'avait été confié, suite à des discussions internes dont je n'avais pas eu vent, la demande avait changé, etc. Et puis elle n'avait pas vraiment été ni exprimée ni affichée par mes donneurs d'ordre, qui eux-mêmes n'avaient pas tout compris non plus de ce qui se passait. Et en gros, ils ne savaient plus comment me diriger dans le temps qui est resté un parti. Et ma mission, la conséquence, c'est que ma mission, d'ailleurs comme le rôle, tout a passé, ça s'est arrêté, ça a passé aux pertes de profit. Et ça, ça m'a généré une frustration de ne pas avoir compris qu'est-ce qu'il y a derrière ces demandes. Vraiment, la résolution du problème, si je ne comprends pas ce qu'il y a derrière, je n'arrive pas bien à y répondre. Et on peut taper à côté, gaspiller l'argent, le temps, juste sur ce point de départ. Donc, c'est cette frustration d'être guidé par des demandes plutôt que l'expression du réel besoin qui souvent se cache derrière la demande qui m'a motivé. Pour moi, la demande, elle n'est qu'une traduction du besoin. Et elle n'est pas suffisamment challengée pour atteindre une clarté de ce besoin. Et c'est un peu comme le désir qui se cache derrière l'objet du désir. Si on s'attache trop à l'objet du désir sans aller chercher derrière lui quel est le réel désir à assouvir, on peut totalement passer à côté et entretenir de la frustration. Et courir après des choses qui sont vaines, et en entreprise, et dans le design, il faut savoir ce qu'on cherche pour le trouver. Donc, je pense que, moi, cette expérience, elle m'a ouvert les yeux. sur la suite à donner à mon rôle dans ce métier. Mais pour ça, il fallait être au cœur des convergences et des contradictions internes et des non-dits pour pouvoir comprendre les réels besoins au-delà des demandes. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer des groupes après avoir été consultant. et en l'intégrant, j'ai pu œuvrer dans ce sens-là à comprendre le non-dit, à comprendre ce qui était dans l'air, à intégrer toutes ces demandes un peu contradictoires et à élever un petit peu le débat jusqu'à ce que ça satisfasse tout le monde. sans faire, je dirais, un compromis mou, mais en hiérarchisant les choses et en ramenant une copie, je dirais, avec mon apport qui est fédéré. Et ça, je pense que c'est compliqué. C'était compliqué de le faire en tant qu'indépendant et consultant à l'époque. Moi, j'ai vraiment débuté ce métier comme designer indépendant puis comme designer et design manager en Californie puis ensuite en France où j'ai beaucoup appris et j'ai essayé de développer un peu ce métier et les carrières des designers par la culture, je dirais, du juste design. Celui qui fait vibrer, celui qui génère un élan du cœur pour l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, ce n'est pas que le consommateur qui achète. Il faut que l'industriel soit convaincu de la solution. qu'il y voit, je dirais, les futures progressions de l'entreprise. Il faut que l'innovation, il voit l'innovation juste. Il faut que les financiers, il voit le relais de croissance. Il faut que, en fait, le marketing se dise mais c'est mieux que ce que j'ai demandé. Et ça, c'est l'ensemble des acteurs pour moi. Et c'est qu'en réussissant à séduire, je prends l'exemple de l'industriel, qui va faire des innovations industrielles pour arriver à atteindre la solution design qu'on demande. Et ça, c'est le juste design et c'est celui qui fait vibrer, qui emporte les lents du cœur, mais y compris de tous les services transversaux. Alors, c'est pas noir ou blanc, c'est pas... c'est pas toujours facile, mais c'est vers ça je pense qu'il faut tendre pour réussir une pérennité du design en interne. Le designer utilise un langage formel en adéquation avec l'histoire qu'il veut raconter pour la marque en fonction de qui elle est, de son objectif, c'est de rendre toute cette histoire cohérente. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion, comment la mettre en place en interne, comment collaborer avec les autres services de l'entreprise pour que l'ensemble des signes émis par la marque soient cohérents à tous les niveaux ? Ça me dit quelle chose cette question ? Oui, mais je pense... Oui, on va développer un petit peu, mais je pense qu'une marque forte qui suscite l'attirance de la part des consommateurs, c'est un peu à l'instar d'une personne. Elle a une identité, et des valeurs propres, qui l'anime au quotidien, mais elle a aussi une vision du monde et de son rôle dans ce monde et dans l'environnement dans lequel elle se projette. Ça arrive dans les start-up. C'est celui qui a l'idée de départ de la start-up et comment il voit le monde demain et comment il veut le changer ou comment il veut contribuer à ce monde de demain. Et ça, une marque qui existe, elle se dote de ça. D'ailleurs, une petite anecdote, le départ des marques, c'était les bergers dans les pays nordiques qui marquaient leurs moutons et leurs brebis de leur marque pour se différencier des autres des autres bergers et des autres producteurs de bétail pour dire moi, je les traite comme ceci, chez moi, elles sont comme cela, chez moi, vous avez cette qualité-là et un autre et un autre va dire chez moi, j'ai d'autres qualités, d'autres... Donc, cette différenciation, elle existe toujours sur le marché. Donc, je pense qu'une marque, c'est réellement comme une personne. Elle doit être alignée tête, corps, cœur. C'est-à-dire, elle pense, elle agit comme elle pense et elle incarne ce qu'elle fait. et je pense qu'un designer qui travaille pour lui-même, il peut se substituer à la marque. Il peut écrire sa propre histoire. En gros, il crée sa marque quand il crée son offre. Mais, s'il s'intègre à une marque existante qui sait qui elle est, pourquoi et comment elle fait les choses, le designer, il ne peut pas s'en affranchir. Il doit, au contraire, s'en imprégner profondément, la vivre, l'incarner, au même titre que les besoins des consommateurs de cette marque ou des futurs consommateurs que la marque vise. Et puis, pour que ça fonctionne, je dirais, et que ce soit transmissible surtout, au-delà des personnes qui ont tout dans leur tête mais pas sur le papier, une entreprise, elle doit pouvoir survivre aux personnes. Donc, pour que ce soit transmissible, il faut l'articuler. Il faut la matérialiser et l'articuler. Et ça, ça se fait dans des outils qu'on appelle des outils stratégiques qu'on appelle plus communément les plateformes de marque ou les plateformes design. Ce n'est pas les mêmes choses. Elles ont des rôles différents. La plateforme de marque, elle est en quelque sorte le manifeste, le manifesto de la marque et elle commence à exprimer les signes qu'elle va émettre. Que ce soit dans son positionnement identitaire, dans son slogan, sur son terrain de jeu, les activités qu'elle se permettra de développer ou pas, les consommateurs qu'elle vise ou pas. parce que comme une personne, on ne peut pas être amie avec tout le monde et une marque, elle doit se positionner, elle doit être clivante. Donc, tous ces signes, elles doivent être le fil rouge identifiable et reconnu au travers de tous les points de contact entre la marque et ses consommateurs. Ces points de contact, c'est les magasins, c'est la communication, c'est les sites web, c'est les produits, c'est les innovations, la façon dont on innove, on n'innove pas, là vous parlez de Salomon, mais on n'innove pas de même manière avec la même philosophie chez Salomon que ce qu'on innove dans le groupe d'Hécathlon, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais les innovations sont plus adaptées aux besoins de leurs consommateurs. Donc, il faut évidemment une traduction cohérente sur tous les supports matériels et immatériels parce que ça va jusqu'à la façon dont on parle de sa marque, ça va jusqu'à la façon dont on parle des autres marques, dans le respect, mais en sachant se différencier. Et puis, une plateforme de marque, elle doit tenir des années, voire même une décennie pour arriver à raisonner dans la mémoire collective jusqu'à qu'on puisse se dire « Ah, cette marque, ça veut dire ça » ou « Cette marque, elle a ces valeurs-là » sans aller fouiller dans leur plateforme de marque. « Ça peut rendre une bonne décennie. » Alors, ça peut être accéléré. Ce soit évident aux yeux des consommateurs qu'ils arrivent à la lire. Alors, ça peut être accéléré avec de la communication, avec de la publicité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met beaucoup d'argent en communication. Ça peut être accéléré par les réseaux sociaux, bien animés ou mal animés avec des leaders d'opinion, etc. Mais de plus en plus, une marque, elle a de la peine à maîtriser ses signes ou la façon dont le consommateur la voit. J'avais vu un directeur de design de chez Coca-Cola qui m'expliquait que le nombre de marques qu'ils ont, c'est des centaines, mais dans tous les pays. Par contre, la marque la plus forte, ça reste bien Coca-Cola et la façon dont Coca-Cola est vue de ses consommateurs, c'est le consommateur qui décide. Donc, la seule chose où ils ont la maîtrise, où ils ont la main, c'est leurs signes. C'est les signes qu'ils émettent. Une marque qui émet des signes incohérents ou qui émet des signes divergents, elle se fait défoncer sur les raisons. Et il y en a qui adorent ça, défoncer les marques. Donc, ça peut coûter très, très, très cher. Donc, on n'a plus le choix aujourd'hui. Ce n'est pas la communication qui peut compenser. Il faut maîtriser les signes qu'on émet. Et du coup, quelle est la différence pour toi entre la plateforme de marque et les plateformes de design ? Alors, une fois que la plateforme design est articulée, elle est claire. Pardon, la plateforme de marque. Ça reste très global, ça englobe tout. Mais quand on arrive, je prends l'exemple de Salomon, on fait des skis, on fait des chaussures, on fait des vêtements. Comment est-ce qu'on traduit ça en signe scénélogique ? C'est une logique sur les objets. On ne peut pas décider que c'est du... Je ne sais pas, moi, je vais inventer un truc du edge design sur les skis, puis tout à coup, du edge design sur les vêtements. Il y a une ergonomie sur les vêtements qu'on ne peut pas avoir sur les skis. Donc, il y a un moment donné, les chaussures, pareil, il y a des chaussures, il y a une anatomie à respecter. Donc, on ne peut pas imposer une plateforme unique, rigide, sur des médias aussi différents que sont des casques, des gants, des vêtements, des chaussures, des chaussures de running, mais aussi des chaussures de montagne. Donc, il faut une espèce de plateforme par secteur qui elle-même est assez dynamique et assez, je dirais, évolutive pour permettre d'être compétitif sur son marché. Les vêtements doivent être compétitifs sur leur marché. Les skis doivent être compétitifs sur leur marché. Mais les skis ne sont pas des chaussures. Il y a des liens entre les plateformes design pour unir tous les produits de la marque et il y a des liens entre chaque plateforme design et la plateforme de marque. C'est très systémique. Donc, les designers ont besoin d'une plateforme pour leur secteur qui est en lien cohérent avec les collègues des autres services et des autres produits, mais aussi avec la marque qui est en-dessus. Donc, les créatifs, qu'ils soient designers web, produits, communication, de services, ils ont besoin de ces plateformes et qu'elles soient reconnaissables dans les produits. par exemple, les designers produits qui doivent apporter de la nouveauté et qui refont les gammes tous les ans, voire des fois deux à trois fois, voire quatre fois par an, suivant les domaines. Le vêtement, ça va beaucoup plus vite que dans les chaussures de ski, par exemple, etc. Ils ont besoin de s'appuyer sur des plateformes un peu plus dynamiques et plus adaptées que celles de la marque qui est très générique pour pouvoir générer un, de la modernité, régénérer les gammes, apporter du désir et de l'émotion et de la compétitivité dans les secteurs qui sont segmentés, voire même, pour les meilleurs, de réussir à générer des tendances en travers leurs innovations et leur design et de se lisser dans le groupe des leaders de leur domaine, alors que la marque, elle, elle chapeaute tout ça. Alors, on prend Apple comme exemple, souvent, je ne dirais pas que c'est plus facile pour Apple, mais quelque part, ils ne font que des objets solides, ils ne font pas de vêtements. Donc, ils peuvent avoir une cohérence et d'ailleurs, elle est reconnue extrêmement bien faite entre tout ce qui est, ce qu'on appelle hard goods, c'est tout ce qui est les objets physiques et solides. C'est-à-dire qu'ils font des ordinateurs, des claviers, des boîtiers, des montres, plein de choses qui peuvent avoir quasiment le même langage formel. Mais quand vous êtes dans un groupe qui fait des produits très multiples dans des marchés complètement différents, c'est plus compliqué. Les plateformes sont plus compliquées. Ces plateformes, elles doivent, suivant les secteurs, dans la mode, par exemple, on faisait aussi des chaussures pour la mode, pour la fashion week, etc., mais c'est quatre fois par an qu'il faut régénérer les gammes et puis amener de la nouveauté, puis des collaborations à gauche, des collaborations à droite, tout en gardant l'authenticité de la marque. C'est là qu'est la difficulté. Mais c'est ça qui est passionnant aussi parce que ça permet de savoir qu'on est attaché à un grand navire dont on est fier, mais en même temps de créer ces dynamiques qui peuvent rétrocéder de la valeur à la marque. Quand vous avez une ligne de produits qui a le vent en poupe et dont les valeurs de la marque sont respectées mais qui amènent de la nouveauté, ça peut renourrir la marque qui elle-même s'habille de cette nouveauté. Donc, on a bien compris que l'exercice entre la plateforme de marque et la plateforme design, elle est verticale dans les deux sens, mais elle est aussi transversale entre les différentes catégories de produits. Il y a un exemple qui est très visible dans l'automobile. Si on regarde le groupe Volkswagen, Porsche, Audi, etc., on est très marque allant vers le produit chez Porsche. Je ne pense pas qu'un designer de chez Porsche ait énormément de liberté pour faire le design qu'il a envie. Chez Porsche, on fait une Porsche et c'est très, très, très bien maîtrisé au niveau de la marque Porsche. Et si on prend dans le même groupe une autre marque comme la marque Skoda, je pense que c'est plutôt le travail collaboratif de la marque et des designers qui ont travaillé au niveau des produits avant tout, certainement en les positionnant bien par rapport aux autres marques qui les environnent, Seat, Audi, Volkswagen, etc., mais où ils sont arrivés à créer de la valeur par les produits pour nourrir la marque, sans trop investir sur la marque. Aujourd'hui, la marque Skoda, elle est valorisante, elle est valorisée, mais je ne pense pas qu'ils aient fait un gros, gros travail au niveau de la marque et de la communication de ses valeurs. Voilà. Apple, je recite Apple parce que c'est connu de tout le monde et c'est assez facile à décoder. Eux sont très cohérents dans tous les sens et que c'est les produits qui nourrissent la marque et la marque qui nourrit les produits et transversalement, leurs innovations, elles sont toujours accrochées à cette identité et cette philosophie de marque. C'est ce que j'appellerais le code source de la marque et ça fera l'objet d'une autre interview j'espère un jour parce que c'est un outil que j'ai travaillé pour réussir à déceler quelle est la chose qui ne change jamais dans une marque, la chose qui est immuable à la marque, quel que soit son nouvel habit et c'est vrai aussi pour des produits et ça, ça permet de régénérer les produits et j'en parlais dans ce petit article que je t'avais montré tout à l'heure sur LinkedIn, c'est comment régénérer un produit qui est séculaire et qui a besoin d'être régénéré tous les ans, qui appartient à une marque mais où il faut chaque fois le rendre plus moderne et plus contemporain. C'est vrai dans l'automobile, on connaît tous la Volkswagen, on connaît tous une Clio, il faut réussir à que ça reste une Clio et puis la faire évoluer dans le temps donc elle a un code source, une Twingo a un code source. Mais ça, c'est nous trois on en reparlera. Et toi, tu étais directeur du design quand Salomon a sorti le slogan Time to Play, comment c'est venu en fait ce slogan et comment vous vous êtes positionnés ? Est-ce que c'est venu de la com ? Est-ce que c'est venu du marketing ? Et comment le design a réussi du coup à évoluer autour de ce slogan ? Est-ce que c'est plutôt fédérateur ? Est-ce que ça vous a guidé par exemple ? Carrément. Oui, ça nous a guidé. Ce slogan nous a guidé effectivement parce que en fait, je dirais que ce slogan il a été d'abord le fruit d'un travail, d'un constat et d'une analyse sur notre marque qui s'avérait être perçue pas par les gens en France mais plus globalement à l'international notamment aux Etats-Unis comme une marque un peu exclusive pas très invitante un peu la marque des montagnards là-haut mais ce n'était pas la marque qui embrassait toutes les populations et en fait, on avait aussi un problème de génération c'est-à-dire que les nouvelles générations nous voyaient un peu rigides un peu franco-français et je pense qu'il y a eu donc on a eu un travail de fond qui a été fait en collaboration notamment avec IDEO sur l'évolution déjà des attentes de nos consommateurs et la nécessité pour la marque de se positionner de manière plus aspirationnelle et plus inclusive qu'elle ne l'était perçue à l'époque et donc c'est ce qui a un peu généré un nouveau positionnement et aussi ce slogan parce qu'un positionnement n'est pas un slogan un slogan il peut évoluer un positionnement il évolue beaucoup moins vite voire qu'il n'évolue pas donc moi ce qui me concerne j'ai ces valeurs et cet objectif là qui a guidé l'évolution de nos plateformes design en les rendant plus dynamiques plus inclusives pour les nouvelles générations de consommateurs tout en ne tournant pas le dos à nos consommateurs fidèles et historiques qui eux doivent s'en ressentir valorisés et régénérés par ces nouvelles plateformes plutôt qu'abandonnés il n'y a rien de plus frustrant qu'un consommateur qui dit mais cette marque elle m'abandonne je ne la reconnais plus je ne la reconnais plus après il ne faut pas se mentir non plus le business associé aux anciennes générations qui ont fait ce que la marque est aujourd'hui on ne peut pas se permettre de les perdre mais on ne voudrait pas non plus se fermer aux nouveaux consommateurs qui arrivent donc il a fallu je dirais en tout cas dans la plateforme design travailler une stratégie d'évolution et d'assimilation je vais essayer de m'expliquer par une métaphore mais quand le train est arrivé on a dit les gens ont dit mais c'est fini il n'y aura plus de chevaux c'est rien dans le débit des chevaux il n'y aura plus de chevaux et puis il n'y a plus personne qui rassure un cheval puis quand la voiture est arrivée et tu as inventé on s'est dit c'est bon le chemin de fer il n'y en aura plus sauf que le chemin de fer a évolué aujourd'hui c'est des fusées sur rail et puis il y a toujours des chevaux puis des voitures qui ont aussi évolué et puis quand la fusée est arrivée on a dit ça va tuer la voiture l'avion aussi et tout ça et puis non tout existe tout cohabite et tout évolue et on a besoin de tout donc il y a une cohérence possible dans cette diversité comme j'expliquais tout à l'heure il est possible d'avoir des fils conducteurs forts des fondamentaux un peu comme dans le jazz il y a des clés et puis entre deux on peut se permettre des choses mais ce qui est réuni c'est les clés et ça c'est pareil je suis convaincu qu'on peut avoir des plateformes dynamiques qui ont des clés qui créent un petit peu la colonne vertébrale mais les lossatures mais qui permet je dirais de la souplesse autour et du dynamisme plutôt qu'un cadre rigide qui enferme donc je suis un peu plus sur ça pour les stratégies design parce que dès qu'on a écrit une stratégie design rigide elle est déjà obsolète donc c'est plutôt donner des fondamentaux pour que les designers puissent les absorber s'en emparer s'en imprégner pour développer et pouvoir jouer en fait avec pour développer des nouveaux produits tout à fait d'ailleurs c'est ce qui avait c'est ce qui avait pas fonctionné avec les plateformes qu'on avait reçues de certaines agences c'est que c'est verrouillé c'est figé et même sur certaines plateformes de marques il y a des choses qui sont écrites qui empêchent l'innovation imaginez on se dit c'est ces couleurs là qui expriment l'innovation parce que ça va jusque là des fois c'est pour le segment innovation c'est cette palette couleur ou ce sont ces formes ou ce sont ces choses là imaginez dans la recherche on trouve un nouveau matériau qui est dans une couleur horrible ou mais pas horrible mais qui n'est pas du tout dans cette palette qui n'est pas dans la plateforme qui n'est pas dans la plateforme alors on va s'empêcher de faire du vrai on va la camoufler cette couleur ou on va faire vivre l'innovation par cette matière par cette cette trouvaille et il faut il ne faut pas tuer l'innovation à venir il ne faut pas tuer les rêves à venir par quelque chose qui est trop enfermé il faut que ce soit guidant il ne faut pas que ce soit en fermant dès qu'on enferme ça se clairose c'est terminé et ça ne vit pas plus longtemps ces plateformes on le voit des fois il y a des marques où ils ont des plateformes mais ça change tout le temps pourquoi ça change tout le temps parce que c'est c'est pas suffisamment guidant mais c'est trop cadrant voilà donc je pense que c'était bienvenu d'avoir fait ça chez Salomon et ça a permis de tu m'en parlais tout à l'heure tu me disais les chaussures tu avais vu qu'il y avait des évolutions etc personne n'a dit que c'était pas des Salomons au contraire c'est encore des Salomons mais différents et donc je pense que on en avait besoin et les chiffres l'ont prouvé et ça les marchés se sont ouverts et ça a été ça a été accepté comme ça et bien merci Philippe merci pour toi que tu nous as consacré et je te dis à bientôt et bien bientôt et bienvenue et bienvenue et bienvenue – Sous-titrage FR 2021